Vous écoutez « Idée ou eau », le podcast de l'UIE présenté par Lucie Brasseur. Usine d'eau potable ou station d'épuration, eau de pluie ou eau pluviale, grand ou petit cycle de l'eau, pour tous, élu ou simple citoyen, l'eau, c'est notre ressource première. Employée pour la première fois en 1990, le concept d'économie circulaire fait généralement recette médiatique dans les aspects liés aux biens de consommation manufacturier et à la gestion des déchets. Pourtant, la loi sur la transition écologique relative à la croissance verte du 17 août 2015 touche aussi les sujets liés à l'eau. Ainsi, au cours de la précédente décennie, le législateur a encouragé les initiatives en faveur d'une consommation sobre et responsable des ressources naturelles, y compris celles qui concernent l'eau. Celle qui est à mon sens sans doute l'une des initiatives les plus représentatives demeure mieux connue sous son acronyme anglo-saxon, REUSE. La REUSE, en français donc, vise à traiter suffisamment les eaux usées en sortie de station d'épuration pour les réutiliser dans des domaines moins nobles que la stricte consommation humaine, notamment dans des secteurs gourmands en ressources tels que l'irrigation. Dans le cadre de mon enquête, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Mathieu Delahaye en charge des projets d'eau usée traité chez Suez, et Oulier Archambault, directeur eau et assainissement pour la communauté d'agglomération héro-méditerranée, qui a justement finalisé un projet sur son territoire entre les deux confinements. Réalisé en temps de crise sanitaire, cet entretien a bénéficié des technologies de la visioconférence. Mathieu Delahaye, comme dans les autres épisodes, commençons par définir les termes de notre sujet. Qu'appelle-t-on REUSE aux Etats-Unis et REUSE en France ? La REUSE, donc en français, c'est le terme qu'on utilise, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Les eaux usées, de manière générale, sont traitées sur les stations d'épuration, mais sont renvoyées au milieu récepteur. Là, l'intérêt de la REUSE, c'est de donner une seconde vie à ces eaux, de leur trouver un nouvel usage. C'est une source alternative d'eau. Olivier Archimbeau, pouvez-vous nous parler du projet que vous portez dans les rôles ? C'est un projet au long cours chez nous, puisque le maire de la ville d'Agres, M. Gilles Détors, nous avait demandé de travailler sur une possible réutilisation des eaux traitées de stations d'épuration depuis l'année 2003. Donc, depuis l'année 2003, nous avons réalisé bon nombre d'études préliminaires. Avant, nous avions également mis en œuvre avec la société Suez un pilote pour savoir s'il était possible de réutiliser l'eau traitée de stations d'épuration à des fins d'irrigation, soit d'espace vert, soit faire l'irrigation de l'ensemble du golfe du Cap d'Agde, qui est le poumon vert de la commune. On pourrait... La porte d'entrée, c'était avoir un bon, voire un excellent système de traitement des eaux usées sur notre station d'épuration qui pouvait garantir l'inoculté de l'eau et ainsi son utilisation derrière. En 2009-2010, on a travaillé sur l'élaboration d'un cahier des charges. Nous avons intégré à l'intérieur du cahier des charges un îlot concessif qui consistait à mettre en œuvre une tranche supplémentaire de traitement des eaux usées par ultrafiltration et ainsi pouvoir garantir en sortie de stations d'épuration une eau dite de qualité eau de baignade. Sur la ville d'Agde, nous avons 14 km de littoral. C'est la plus grosse station de balnéaire sur le Languedoc-Roussillon avec la plus grosse capacité d'accueil. Il fallait qu'on puisse garantir à tous nos usagers des plages du Cap d'Agde une eau qui soit irréprochable. L'installation a été réceptionnée en 2013. Dans les années 2014-2015, on a eu un nouvel arrêté. Cet arrêté-là nous a permis de développer notre projet de réutilisation des eaux traitées sur la ville d'Agde, notamment pour parfaire l'irrigation du golfe du Cap d'Agde qui consomme donc 200 000 à 300 000 m3 d'eau par an. Nous avons passé la première saison estivale où nous avons mis en place l'irrigation du golfe du Cap d'Agde sur la saison estivale 2020. Et pour la saison estivale 2021, tout le projet sera fini. Donc on irriguera le golfe du Cap d'Agde avec de l'eau usée traitée, sortie station d'épuration. On est pleinement dans l'économie circulaire, c'est-à-dire on réutilise toute l'eau qui sort de la tranche d'ultrafiltration à des fins d'irrigation. En termes de réglementation, où en est-on ? Depuis 2010, on a une réglementation qui encadre les projets de réutilisation d'eau usée traitée. On en a même deux. On a tout d'abord une réglementation française qui encadre les usages d'arrosage d'espaces publics ou non publics, par exemple le golfe comme à Agde. Et depuis juin 2020, il y a une réglementation européenne qui encadre les usages agricoles. En fonction des usages, vous avez des qualités d'eau à respecter. Néanmoins, il y a encore des usages qui ne sont pas réglementés, notamment des usages urbains, le nettoyage de voirie, par exemple, ou la réutilisation d'eau usée traitée pour la potabilisation. Donc ça va être la réinjection en nappe, par exemple, ou la réalimentation de barrages. Quel est le facteur clé de succès d'un tel projet ? Ce projet-là ne peut être mis en exergue, mis en place, que dans la mesure où on a un modèle économique qui est viable à terme. Puisque quand on veut réutiliser l'eau traitée de la station d'épuration, il faut quelque part qu'on en produise suffisamment, de telle manière à ce qu'on arrive à concurrencer l'usage de l'eau potable en face, ou l'usage de l'eau brute directement. L'eau usée traitée a un prix. C'est le prix du traitement de l'eau. Il faut se dire les choses comme elles sont. C'est une ineptie d'utiliser de l'eau potable pour faire de l'arrosage d'espace vert ou de l'aspersion sur un golfe. Après, on a quand même tenu par une logique économique, puisque si on n'a pas de projet qui est viable, à terme, il est clair qu'on va se retrouver face à des échecs. Donc c'est en train de bouger. Et il est bien évident qu'avec l'appui de l'agence de l'eau, et derrière, on a quand même de gros services de support avec les traitements d'eau. Je pense que ce sont des projets qui vont réussir à émerger au fur et à mesure du temps. Penser à différencier les usages, Olivier en a parlé pour le golfe, et notamment ajouter peut-être l'arrosage de jardins, pour finalement utiliser le maximum d'eau, pour finalement rentabiliser l'investissement. Et aussi penser aux gains indirects. La réutilisation d'eau usée traitée peut permettre de maintenir des activités économiques. On pense notamment à limiter les pertes agricoles. La France est-elle plutôt avant-gardiste sur le sujet ? En France, on connaît des sécheresses de plus en plus fortes, mais à l'international, il y a des pays évidemment qui ont une antériorité plus importante, avec des crises liées à l'eau beaucoup plus fortes. On pense notamment aux pays du Moyen-Orient, ou en Australie, en Californie. Donc ces pays-là ont déjà mis en place des installations de réutilisation d'eau usée traitée depuis des années, avec des traitements assez performants, pour aller jusqu'à la potabilisation, jusqu'à la production quasiment d'eau potable à partir d'eau usée traitée. Donc ça, c'est des cas assez poussés, extrêmes. Mais sinon, voilà, beaucoup d'utilisation dans le monde agricole, en usage urbain, irrigation de jardins, alimentation de nappes, lutte contre aussi l'intrusion saline, qui peut pénaliser les nappes phréatiques. En France, on est plutôt en retard de ce côté-là, même si ça commence à bouger un peu avec le cadre réglementaire, et aussi des mobilisations politiques sur le sujet. Une ressource bibliographique peut-être à conseiller ? Il y a un bilan qui a été fait par le CEREMA, qui montre les réussites et les échecs de la réutilisation d'eau usée traitée en France depuis une vingtaine d'années. Donc c'est intéressant aussi de s'inspirer de ce qui a marché et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qui ont pu mener à des échecs. Les phases de sécheresse se multiplient et les épisodes de rupture d'accès à l'eau ne relèvent plus de la science-fiction. Souvenez-vous, nos épisodes précédents, nos interlocuteurs nous rappelaient que l'on avait vu l'an dernier des camions-citernes approvisionnés des villages du sud de la France. Si l'on veut continuer d'arroser nos jardins et permettre au monde agricole d'œuvrer pour nourrir la planète, nous devons soutenir les initiatives que nos voisins des pays du sud expérimentent depuis de nombreuses années. On ne peut pas continuer de puiser dans nos ressources en eau pour le nettoyage des voiries, pour l'irrigation des jardins d'ornements ou des espaces de divertissement comme les golfs, surtout quand on a les solutions. S'il est un domaine où la locution écologie pragmatique prend tout son sens, c'est celui de la réutilisation des eaux usées traitées. La réglementation pose le cadre des possibilités. Les industriels créent les outils opérationnels. Il est urgent de convaincre les responsables politiques de s'engager. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre approche de l'économie circulaire dans le domaine de l'eau en nous intéressant à la valorisation des biogaz issus des stations d'épuration. Vous verrez, nos stations recèlent de ressources énergétiques encore peu exploitées. Un dernier mot sur l'UIE. L'Union des industries de l'eau est une fédération de 8 syndicats représentant 220 sociétés adhérentes et 15 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros. Acteurs du petit cycle de l'eau, les adhérents de l'UIE apportent des réponses pragmatiques aux questions d'entretien du patrimoine et des infrastructures, à la gestion de la ressource dans un contexte de raréfaction et d'attention de la qualité et aux conséquences des manifestations du changement climatique. Retrouvez toutes les actes de l'UIE sur Twitter et sur LinkedIn. Maintenant, si vous avez des questions complémentaires pour nos invités du jour ou que vous souhaitiez nous parler de votre expérience de terrain, laissez-nous un commentaire ici ou contactez-nous via notre site internet www.o-entreprise.org Vous avez aimé ce podcast ? Partagez-le !